Nous sommes ici au Centre de Primatologie, une unité du Centre Interdisciplinaire de Recherche Médicale de Franceville qui s'étend sur 10 hectares et abrite diverses espèces de primates. Bonjour Docteur Troumé. Bonjour Madame Troumé. Merci de m'accueillir ici au Centre de Primatologie. C'est un plaisir d'être là. Je suis la bienvenue. Ici on est effectivement au Centre de Primatologie du SIEM. Le programme, nous allons faire un peu le tour pour que je vous montre nos labos et que je vous explique à peu près ce que nous faisons ici. Oui, nous allons essayer d'en savoir davantage sur le centre et aussi comprendre l'émission de ce centre. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Ok, pas de souci. Ici c'est la salle de soins. C'est ici où nous faisons les premiers soins des animaux qui doivent être internés. Donc généralement ce qu'on fait, comme c'est des animaux sauvages, on les anesthésie et on les amène ici. Ou c'est ici où on fait les contrôles chaque année par exemple, les contrôles sanitaires. La faune sauvage, c'est parce qu'ici dans cette salle, on l'amène ici et on lui fait les premiers soins avant de suivre le traitement par comprimé dans certains jours. Puisque nous sommes un peu les spécialistes de la faune sauvage, donc du coup à chaque fois qu'il y a une intervention, l'État nous fait appel pour intervenir. La troisième mission que nous avons c'est la sensibilisation. Donc on essaye de faire des sensibilisations que ce soit dans les populations ou à l'international ou même dans les écoles. On a commencé par exemple avec certains villages où on sensibilise les gens sur les dangers des primates. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est des animaux, c'est vrai, mais ils sont génétiquement très proches de nous. La barrière génétique est assez fine. Donc on a généralement des passages de primates à l'homme et de l'homme aux primates. Grâce à des observations et des analyses approfondies, le vétérinaire Thierry Tsoumbou est en mesure d'établir des diagnostics précis dans le but de soigner des primates et de prévenir la propagation de maladies infectieuses. Ici, nous sommes du côté des volières. Donc comme je vous expliquais, nous on a des sites d'habitats. On a des volières qui sont des stabilisations strictes. Tout est contrôlé sur l'animal, c'est-à-dire que l'eau, la ventilation du reste. Et on a des cours qui sont des espaces, des forêts aménagées avec des zones de nourrissage. D'accord. Donc c'est en fait d'une barrière électricité pour éviter que les gens s'échappent, même s'il y a parmi eux, il y en a qui sont à manger. Et c'est vous qui donnez à manger. Exactement. À l'époque, on faisait beaucoup plus d'expérimentation, mais avec des lois qui sont beaucoup plus restreintes sur l'élection des animaux, on s'est reconvertis dans la conservation. On travaille en coopération avec le ministère des eaux et forêts. Eux, normalement, ils font la saisie parce que la loi est interdite au Gabon, la détention, la vente, la conservation et le transport des pannes. Donc eux, ils font la saisie, mais ils n'ont pas les structures où les garder. Donc ils nous confient l'animal. Une fois qu'on a l'animal, on le fait sur une période de quarantaine, parce qu'on ne peut pas le prendre, le réintroduire dans les forêts gabonaises comme ça. Parce qu'il est passé quand même par des habitations humaines, on ne sait pas ce qu'il a pu choper. On les amène ici, on fait une période de quarantaine. Une fois qu'on réalise ou après analyse, qu'on se rend compte qu'ils ne présentent aucun risque sanitaire pour ces congénères sauvages et les humains, ben là, on peut les réintroduire dans les parcs. Dans le cas contraire, ben, ils restent ici, soit pour suivre un traitement à vie, soit s'ils ne sont pas capables d'être autodépendants en forêt, ben, ils seront obligés de rester ici. On a des torcatus qu'on a saisis dans un écoparc qui était à Port Gentil en, je pense, en 2016 ou en 2007. C'est quoi la particularité de ce type de frimates ? Ceux-là, ils sont beaucoup plus recopés vers la côte. D'accord. Voilà, et ils sont beaucoup plus marcheurs que grimpeurs. Mais eux, ils ont présenté une particularité, c'est qu'ils avaient un virus qu'on appelle le STLV. Voilà, donc à cause de ce virus-là, on n'a pas pu les réintroduire, on est obligé de les garder ici. Depuis 1976, ce centre accueille des primates et assure plusieurs missions, telles que l'hébergement de primates, à des fins de recherche biomédicale. Toutes ces activités sont menées en conformité avec la réglementation en vigueur et dans le respect du bien-être animal. Sous-titrage ST' 501